Salut et bienvenue dans cette petite Critique Minute consacrée au film Renin, un film que j'ai en DVD depuis qu'il est sorti en DVD, donc ça date un petit peu. Un film avec à l'intérieur, franchement, Robert De Niro et Jean Reno. L'affiche est clairement complètement folle. C'est vrai, le mélange Jean Reno-Robert De Niro, ça le fait plutôt bien. Le film se passe en France, ça raconte l'histoire assez complexe à comprendre, d'une mallette qu'il faut récupérer. Et donc, on a une bande de mercenaires, pourrait-on dire, emmenés par De Niro et Jean Reno, qui vont se charger de capturer cette mallette qui est protégée par on ne sait qui. Et donc, du coup, ils vont courir après la mallette dans toute la France. Ça donne au moins des putains de courses-poursuites. Franchement, le mot n'est pas abusé. Il y en a une à Nice à un moment, il y en a une à Paris, avec des grosses voitures. Alors, bon, je ne l'ai pas vue de près très longtemps. Je pense que ce n'est pas comparable aux courses-poursuites d'aujourd'hui, faites en 3D où ça part dans tous les sens. Là, c'est de la vraie course-poursuite, sûrement faite par Rémy Julienne. Il faudrait vérifier. Il me semble aussi qu'il y a même un bout de course-poursuite sur les quais à Paris, qui n'existe plus, que Hidalgo a fermé, pour ceux qui ne sont pas contents. Eh bien, on nous fait une course-poursuite à contresens dans ces quais. Donc, vraiment, film d'action assez maladroit, finalement, je trouvais à l'époque. Voilà, l'utilisation de Robert De Niro, de Jean Reno, un petit peu cliché. Mais ça reste un bon classique. Alors, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Je vais le regarder dans quelques jours, et puis je sortirai quelques scènes de poursuites et quelques scènes bien sympas de ce film que je recommande, de petits films d'action. Donc, assez rare, finalement, dans le genre, en France, avec De Niro et Jean Reno, le film Ronin. A plus pour une prochaine Critique Minute sur Arrête ton cinéma.